Musique La Monusco a tenu à clarifier ce mardi 2 février 2016 la situation au sujet du déploiement de ses troupes le long de la frontière. Au siège du sous-bureau de la Monusco à Ouvira, Ould Mohamed El Hassan, chef du sous-bureau, explique que la Monusco a pris des dispositions nécessaires pour être présentes sur la frontière. Si on protège la frontière, c'est dans les deux sens. J'assure que ce soit les gens qui traversent vers le Burundi ou du Burundi. Parce que toute personne qui a un arbre qu'on va rencontrer, pour nous c'est quelqu'un qu'il faudra arrêter. Ou en tout cas mettre hors d'état de nir. Malgré cette mise au point, l'inquiétude ne manque pas du côté des habitants de Kili-Bahondès. Mais ce sont seulement des infiltrés. Nous ne parlons seulement des... Mais il y a trop de sites. Par exemple, il y a des gens qui se sont installés à Kaololo. Il y a Kaololo dans les montagnes, dans les moyens plateaux. Il y a les uns, les autres à Rurambo. Ils ont peut-être des visées chez nous. Parce que nous sommes inquiets chez nous, que la paix sera encore déstabilisée. Ould Mohamed El Hassan, chef du sous-bureau, a rappelé que le déploiement de la MONUSCA entre le Burundi et la RDC n'est pas quelque chose de nouveau. Nous avons renforcé notre présence. Et nous avons aussi tiré les leçons de l'histoire. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des conflits armés sur les frontières d'un pays. Et nous avons vu ce qui s'est passé dans le passé. Souvent, il y a des gens armés qui rentrent dans le pays et qui créent des problèmes. Surtout que nous avons des milliers de réfugiés burundais actuellement. Nous ne voulons pas que des hommes armés soient mêlés à ces réfugiés civils qui sont dans des camps paisibles. Ce chef a aussi affirmé que la mission n'a aucun mandat qui dépasse les frontières de la RDC.